Dans le dossier brûlant de Notre-Dame-des-Landes, l'information révélée par Libération ce mardi 16 janvier risque de faire grand bruit. D'après le journal, un pactole de près de 100 millions d'euros aurait été réuni depuis 2010 au travers d'une augmentation de plusieurs taxes et redevances versées par les compagnies aériennes présentes à l'actuel aéroport de la région, celui de Nantes-Atlantique. Le dispositif aurait pour but, selon Libération, de financer l'aéroport prévu à Notre-Dame-des-Landes. L'existence de cette cagnotte, si elle n'a pas été confirmée par le ministère des Transports, poserait alors une question cruciale. En cas d'abandon du nouveau projet, que deviendrait cet argent ? D'après Libération, il devrait servir à l'amélioration de la structure déjà existante.